Alors Reflet, c'est un média qui fait de l'investigation et qui a comme caractéristique d'avoir avant tout des hackers plutôt que des journalistes. Mais pas tous eux, il y a aussi des journalistes qui sont potes avec des hackers. C'est un mix entre hackers et journalistes qui s'entendent bien, qui travaillent. C'est au-delà de la bonne intelligence. C'est forcément du journalisme yogaire, ça veut dire que tout le monde a été au front en même temps. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la camaraderie qui se crée, j'ai envie de dire presque un peu comme dans l'armée. Et qui a une très longue expérience des conflits armés dans leur dimension cyber. Aussi bien en Libye qu'en Syrie que sur tout un tas de fronts dans lesquels il y avait effectivement des populations sous les bombes. Et où le cyber pouvait amener de la protection aux populations, confronter l'assaillant, parer ses coups. Et Reflet est impliqué dans tout ça. Mais j'insiste, c'est un média d'investigation. C'est pas un média qui fait la chronique de quelque chose. C'est pas du tout ce type de journalisme. C'est du journalisme qui est plus qu'engagé, qui va aller s'engager pour typiquement faire en sorte de protéger les citoyens tunisiens de la surveillance de Ben Ali lors de la révolution tunisienne. Ou qui va être aux côtés de ceux qui ont rebranché Internet quand Moubarak l'avait coupé. Ou détourner les réseaux de communication syriens pour envoyer des messages à la population syrienne, leur donnant des instructions de comment se protéger et de la survivre. On est dans un journalisme à l'Hemingway, c'est-à-dire avec un AK-47. Enfin, ce Hemingway, pas d'AK-47, mais avec une arme à ses côtés, avec un stylo dans une main et une arme dans l'autre. Et c'est un média qui a maintenant plus de 10 ans. Donc, hélas, c'est une très lourde expérience du conflit armé. Parce qu'il y en a eu beaucoup, en 10 ans, beaucoup trop. Et qui, aujourd'hui, est impliqué dans la guerre en Ukraine. Et évidemment, tout comme Anonymous, du côté des oppressés contre les oppresseurs. Et donc, qui mène plusieurs opérations. Et qui, récemment, a, on va dire, réussi, j'ai envie de dire, à l'insulte de leur plein gré. Parce que, très honnêtement, c'est des billes en marketing, on va être honnête. Mais qui, à l'insulte de son plein gré, a réussi un beau coup médiatique. A été repris par l'AFP et tout un tas de gens. Parce qu'ils ont repéré des failles de sécurité qui sont extrêmement simplettes. Des configurations par défaut de webcams qui sont placées dans les voitures en Ukraine. Les voitures de police. Les voitures. Les voitures en général. Et aussi les voitures de police. Après, c'est un travail qui est celui d'un hacker ou d'un informaticien. Un scan global de tout l'Internet des objets ukrainiens. Un focus sur tout ce qui était caméras connectées. Et dans les caméras connectées, un tri qui a permis de s'apercevoir qu'effectivement, il y avait des voitures de police. Constituer des listes de l'ensemble des caméras connectées qui étaient accessibles à O80 et que les Russes pouvaient très bien utiliser. Aller voir les autorités ukrainiennes, leur signaler le problème. Et le problème, alors ça, on a été bluffé, a été corrigé en 3h30. En général, quand vous allez voir une grande entreprise multinationale et vous leur signaler un problème de sécurité, il y en a pour des mois à corriger le truc. Là, vraiment, je ne sais pas par quel miracle, ça a été d'une rapidité déconcertante.